Générique Poursuivons cette discussion de marché avec l'analyse globale macro que nous apportent les équipes de Carmignac. Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac à nos côtés en plateau. Bonjour Kevin. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Oui, parlons de la macro et des marchés. J'aimerais bien un peu votre lecture de cette dynamique, de ce schéma de marché du mois de septembre. Alors, qui rappelle un petit peu ce qu'on a connu en 2022, dans une ampleur sans doute différente. Mais on voit à la fois une correction des marchés obligataires, des taux qui continuent de monter, des taux longs notamment, qui n'ont pas fini de s'apprécier sur la courbe américaine, sur la courbe européenne. Et une baisse des obligations qui également est concomitante avec une baisse des actions. Les deux grands actifs clés baissent tout au long de ce mois de septembre de concert. Oui, je crois que la mauvaise nouvelle, en tout cas ce qui attire l'attention, c'est clairement les chiffres d'inflation toujours. C'est-à-dire que le risque c'est l'inflation, ce n'est pas le ralentissement économique. Et pourquoi ça, ça pèse sur un actif ou un portefeuille diversifié ? C'est que quand on veut dérisquer un portefeuille diversifié, on a tendance à acheter plus d'obligations. Et c'est bien ça que les opérateurs de marché, les investisseurs jouaient. C'est-à-dire ce ralentissement qui ne vient toujours pas ou qui vient toujours plus loin. Mais en baissant la cyclicité de ce portefeuille, qu'est-ce qu'on fait ? On augmente la sensibilité à l'inflation. Parce qu'on a plus de taux dans ce portefeuille-là. Et c'est exactement ce qui s'est joué, ce qui est encore joué cet été, ce qui s'est joué en 2022 et ce qui s'est joué sur la semaine dernière. Donc là aussi, parce qu'il y a un peu à boire et à manger dans les indicateurs économiques, vous le mentionnez. On a quand même des PMI qui envoient des messages un peu contrastés. C'est-à-dire que les PMI sont plutôt en baisse, par exemple aux États-Unis. Par contre, la composante en poids, elle est en hausse de 2 points. Et donc ça, ça pose des questions parce que là aussi, la conjoncture économique, elle semble se ralentir. Mais l'emploi, il reste au centre de l'attention. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis après, vous le soulignez, il y a ce qui se passe sur le fond des taux d'intérêt, des politiques monétaires. Je crois que c'est assez intéressant de voir que quels qu'ont été les décisions monétaires la semaine dernière, c'était des taux d'intérêt plus élevés. C'est-à-dire que nous, la réserve fédérale, c'est sur un plateau pendant plus longtemps. Donc voilà, si j'utilise cette métaphore-là, c'est plus le plateau du Colorado que le pic de Moyen-Ming ou le pic de Jackson Hole. Ça amène quoi ? Ça amène toute la courbe. Oui, parce que la notion de pic, il y a quand même l'idée que pour former un pic, ça redescend très vite de l'autre côté. Donc c'est peut-être pas la bonne image, effectivement. Un peu plus au sud, sur la carte. La Banque d'Angleterre, elle passe son tour parce que l'inflation, elle est 1% plus bas que ce qu'elle n'était. Enfin bon, elle reste à 6%. Donc là, il y a un vrai problème de crédibilité. Non, il n'a pas dit que c'était fini. Non, ça fait pontifier les courbes. Et puis après, il y a ce qui se passe plus au nord de l'Europe où il y a une vraie problématique de devise. Et donc ce chemin de la normalisation monétaire ou ce chemin du resserrement monétaire, il n'est clairement pas au bout. Donc tout ça, ça fait que cette corrélation 60-40, en tout cas ce portefeuille 60-40, il a un peu de mal. Est-ce qu'effectivement, ça amène des réflexions un peu structurelles sur le rôle que des obligations souveraines américaines, notamment, peuvent jouer ? Alors on a du rendement aujourd'hui sur de l'obligataire. Donc ça, c'est en termes d'investissement, loquer du rendement, comme on dit, c'est sans doute une bonne approche. Mais quand on cherche des actifs clés, refuges, pour se prémunir contre la volatilité des actifs risqués, est-ce qu'il y a une remise en cause un peu structurelle de ce que pouvaient apporter auparavant des treasuries dans un portefeuille en termes de protection ? Oui, alors je crois qu'il faut faire attention aux mots. C'est-à-dire que structurelle, ça veut dire pour longtemps. Il faut regarder très 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 loin. Mais il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'à 3-6 mois, il y a quand même, on va dire, toutes ces questions politiques monétaires, elles ont notamment trait au fameux taux d'équilibre. Et ce taux d'équilibre, qui serait un taux auquel la politique monétaire n'est ni accommodante ni restrictive, et est sans doute plus élevée que par le passé. Est-ce que ça, c'est structurel ? Je me garderais bien de faire des prédictions à ce niveau-là. Mais en tout cas, conjoncturellement, oui, c'est le cas. Pourquoi c'est le cas ? Il y a eu des coussins post-Covid. Alors on va laisser de côté l'épargne excédentaire des ménages. Mais si on regarde, par exemple, les entreprises, les entreprises, elles ont beaucoup plus de cash au bilan. C'est 15% du PIB américain. Ça, ça donne quand même une forme de coussin. Il y en a un deuxième, c'est que ces entreprises, elles sont moins tributaires du système bancaire. C'est-à-dire que même en dépit du resserrement monétaire, de choc sur des banques régionales américaines, on voit des marchés du crédit qui continuent à bien fonctionner. Et parce que les entreprises, elles font appel au marché. Et les courbes de toile sont inversées, donc ça leur coûte moins cher. Et donc ça aussi, on va dire, ça limite un peu cet impact-là. Pour autant, est-ce qu'il faut penser que c'est structurel ? Je n'en suis pas convaincu, mais ça veut dire que sur les mois qui viennent, il faut sans doute diversifier un petit peu la façon dont on construit, on va dire, des protections dont on cherche à balancer les risques dans un portefeuille. Donc à côté d'actions ou d'investissements crédits, qu'est-ce qu'on fait ? On a des taux, on va dire, on achète des obligations souveraines, tu as bien noté. On achète des obligations classiques, on achète des obligations indexées à l'inflation. Pourquoi ? Parce que les taux réels, ils sont très élevés. Là aussi, sur serrements monétaires, d'une part, cette vague de désinflation de l'autre, ça veut dire qu'on a des taux réels qui sont entre 2 et 3% aux Etats-Unis, entre 0,5 et... Sur la partie un peu longue de la courbe, c'est ça ? Oui, même courte. Oui, bien sûr. Et donc là, on peut se dire, les taux réels, ils sont élevés, c'est des plus hauts de 15 ans, 16 ans même. La dernière fois qu'ils étaient là, c'était en 2007. Donc je ne vais pas jouer les cassandres, ils ne sont pas restés très longtemps à ces niveaux-là en 2007. Encore une fois, on n'a pas un scénario aussi négatif que 2007, mais ça donne quand même une indication sur la capacité de ces taux réels à rester là où ils sont. Et puis de l'autre côté, il y a quand même plein de raisons pour lesquelles la donne sur l'inflation a un petit peu changé. Et donc on pourrait avoir cette composante-là d'une obligation d'excès à l'inflation qui pourrait aider aussi. Donc rien que sur la patte taux, on essaye de diversifier. Ensuite, il y a d'autres actifs. On a parlé des marchés d'échange. Le dollar, c'en est un. Le yen, c'en est un autre. Dollar, il ne faut pas lâcher. Ah non, on ne pense pas du tout qu'il faut lâcher le dollar. Non, mais parce que les grands discours sur la dédollarisation, le grand cycle baissier du dollar, etc. Non, mais c'est bien ça. Oui, ça fait lire, ça fait écrire, ça fait réfléchir. Et il y a matière à réfléchir. Et il y a l'intérêt, tu as ça. Oui, c'est ça. Mais à l'instant T, pour les mois qui viennent, ce serait une erreur pour vous de lâcher le dollar. Si je regarde le différentiel de taux de la Réserve fédérale, il me dit plutôt un plateau. Et puis si je regarde ses prédictions la semaine dernière, le scénario qu'elle a en tête, il est quand même... Solide. Plutôt solide, quoi. Donc ça, c'est un facteur. En zone euro, voilà, est-ce qu'il y a un point bas sur le site manufacturier ? Peut-être. Mais pour autant, on ne voit pas trop la zone euro sortir cet environnement de stagnation économique, en tout cas. Le différentiel de taux, là aussi, la Réserve fédérale, elle peut quand même en faire beaucoup plus que la Banque centrale européenne. Je crois qu'on en avait déjà parlé à l'époque, mais le pire risque, même pour les faucons de la Banque centrale européenne, c'est d'en faire trop. Et de venir après avoir à voler au secours des États les plus fragiles. Et puis il faut redonner de la compétitivité à cette économie européenne. Là aussi, la hausse des matières premières, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour la croissance américaine. Pour la croissance européenne, c'en est une. Donc sans doute plus de baisse de taux en zone euro qu'aux États-Unis, si on regarde un petit peu. Oui, devant, oui, bien sûr. Exactement. Donc ça, c'en est un. Différentiel de croissance aussi. Et puis ça reste un actif refuge. C'est-à-dire que même si on peut parler de dédollarisation, les devises digitales des banques centrales de pays dits émergents, c'est pas ça qui va faire troquer le dollar. C'est pas la grande concurrence encore. Vous l'avez dit d'un mot, mais la Fed a quand même considérablement révisé son chemin de croissance pour cette année. Et pour l'an prochain, par rapport aux prévisions, alors qu'ils sont faites tous les deux meetings, je crois, donc les dernières prévisions datées de juin. Il y avait celle de mars. Depuis mars, la Fed ne cesse de réviser et l'ajustement entre juin et septembre est même massif sur 2023, ce qui reste 2023 et sur 2024. Non seulement la Fed a révisé à la hausse 2023, on aurait pu se dire qu'elle va reporter le pessimisme de 2023. Non, on révise également à la hausse 2024. On a une économie américaine, alors si j'en crois... Malgré des facteurs, vous le disiez, la question des excès d'épargne, tout le monde convient qu'à un moment ou un autre, ces excès ont disparu ou vont disparaître. Il y a quand même des moteurs qui ne seront plus là pour la croissance américaine. Pour autant, ça reste un chemin de croissance solide. Oui, parce qu'on en a listé quelques-uns, mais voilà, encore une fois... Le cash des entreprises. Le cash des entreprises, il y a de la relance budgétaire qui est faite aux Etats-Unis, le Infection Reduction Act, ça vient aider la croissance américaine. Ce qui se passe sur le front du pétrole, le pétrole c'est quoi ? C'est 10 millions d'emplois aux Etats-Unis, c'est 8% du PIB. Voilà, ça, ça veut dire, ça aide le revenu et ça vient potentiellement aider la reprise des dépenses d'investissement aussi. Donc, un ralentissement, ça ne veut pas dire une récession sévère aux Etats-Unis. Et donc, la fête, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que cette année, la croissance américaine, elle sera au-dessus du potentiel. On est à 2%. Et qu'ensuite de ça, on sera allé à 1, 1,5. 1,5, ouais, c'est ça, l'an prochain. Dans le même temps, sur le chômage, là aussi, on a un chômage qui... Elle le voyait monter quasiment jusqu'à 5, 4,8. Là, on est à 4. Là, c'est 4,1. À 2026. Ouais, c'est ça. C'est ça. Résistance, quand même, du chômage. Et donc, c'est quand même un scénario économique qui est très bon. Donc, là, il faut... Enfin, voilà. La résilience de l'économie américaine, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est une réalité. Alors, là aussi, on l'a dit. Pour autant, combien de temps est-ce qu'elle va pouvoir tenir, cette économie américaine, avec des taux réels aussi élevés ? À l'inverse, je reprenais les projections par le staff de la BCE pour le mois de septembre par rapport aux prévisions du mois de juin. Là où la Fed a révisé de quasiment 0,5 points sa croissance 2024, la BCE l'a abaissé de 0,5 points pour 2024. Donc là, il y a quand même une dynamique qu'on a décrite assez différente. Un mot de la Chine et des émergents, ou de la Chine puis du reste des émergents, Kevin. Est-ce que vous constatez ou confirmez même l'idée d'une stabilisation macro en Chine ? Et pourquoi est-ce que ça ne se traduit pas par plus d'enthousiasme sur les actifs chinois ? Je voyais que les sorties ont été massives au mois d'août, mais que le mois de septembre sera un nouveau mois de sortie importante, notamment des actions chinoises pour les investisseurs globaux. Quand on regarde des indicateurs, comme par exemple le niveau d'exposition des fonds globaux au marché de l'action chinois, on est sur des plus bas de 5 ans, à 7% à peu près. Il y a 5 ans de ça, c'était le double. Donc voilà, ça c'est quand on est un gérant d'actifs, il faut savoir faire le dos rond, il faut savoir avoir le courage de ses opinions. Ce n'est pas toujours évident, mais il me semble que c'est quelque chose qui est important. Les mesures en Chine, on en a toutes les semaines, des mesures de soutien. Donc on n'a pas le fameux bazooka... À chaque fois on nous dit que c'est des mesurettes. Mais mesurettes, plus mesurettes, plus mesurettes, oui c'est ça. Et puis c'est à l'échelle de la Chine aussi. Il y a un effet d'accumulation quand même des mesures de soutien. On avait des mesures incrémentales, on n'a pas encore ces mesures massives, ces relances beaucoup plus franches. Ces mesures incrémentales, elles commencent à être coordonnées. Et ça, historiquement, si je regarde sur d'autres crises, d'autres précédentes, notamment sur l'immobilier, ça a été précurseur à un rebond de l'économie chinoise. Il y a aussi le délai, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup l'osé sur le temps que met le durcissement monétaire à se voir dans une économie, qu'elle soit européenne ou américaine. L'inverse est vrai aussi, je crois. C'est-à-dire que ça prend du temps. Est-ce que ces mesures, elles se voient dans l'économie réelle ? Et donc elles viennent sur les marchés. Donc ça, c'en est un. Il y a un deuxième facteur qui pourrait aider les marchés chinois, c'est cette reprise du cycle manufacturier. C'est-à-dire qu'on arrive au bout de ce cycle de déstockage. Ça, ça va sans doute aider l'économie chinoise aussi. Ça reste quand même, moins que par le passé, mais ça reste quand même une des grandes cuisines du monde. On n'est pas totalement déconnectés encore à ce stade. Le monde et l'économie chinoise ne sont pas totalement déconnectés à ce stade. Et donc, il y a conséquence de ce que vous disiez, il y a des niveaux de valorisation qui sont très bas. 9, 10 fois, si on regarde des ratios courts-bénéfices, c'est aller entre 10 et 15 points de pourcentage en dessous des moyens historiques en Chine. Il ne faut pas être short d'action chinoise aujourd'hui ? Et c'est entre 30 et 40 % de décote par rapport à des... Oui, oui, non, non, mais... Donc, ça s'en vient. Et quand vous ajoutez à ça le positionnement, bon, il se passe des mouvements comme ceux qu'on a vus la semaine dernière. C'est-à-dire que, voilà, s'il y a une semaine compliquée pour les marchés d'action développés, pour les marchés de taux développés, les obligations chinoises, elles tiennent plutôt pas mal. Et puis, les marchés d'action chinois aussi, sur une semaine comme la semaine dernière, ça fait, allez, même pas, moins 0,8. On voit un peu de surperformance des actions émergentes et chinoises dans ce contexte. Et c'est sans doute cette séquence-là qui commence à se mettre en place. Donc, voilà, est-ce qu'on a envie de s'y exposer massivement aujourd'hui ? Pas forcément. Il y a d'autres façons de le faire. On ne peut pas acheter des actions japonaises. C'est une façon de le faire de façon indirecte. Aussi, plus avec des vents arrières fondamentaux. Nous, on se tient prêt à se redéployer sur les marchés d'action chinois. On attend qu'il y ait, on va dire, une évolution dans le narratif de marché. Mais on n'est sans doute pas très loin de ce point-là. Et puis, les marchés émergents, ce n'est pas que la Chine. Non. Alors ? Si on va chercher, on veut chercher de la croissance, pour le coup, structurelle, de long terme, des économies comme celle de l'Inde, comme celle du Mexique. Il y a, voilà, des choses qui s'y passent. C'est des économies qui sont croissantes. La tendance démographique, elle est plutôt en soutien qu'en retrait. Donc ça, c'en est une. Il y a tout ce qui se passe sur le front des matières premières. Des économies en Amérique latine, elles peuvent en bénéficier aussi. D'autres thématiques comme l'évolution des chaînes d'approvisionnement. Ça aussi, ça peut aider des économies comme le Mexique, comme la périphérie de la périphérie européenne également. Mexique, le premier partenaire commercial des Etats-Unis désormais devant la Chine. Voilà. Il y a des choses qui se passent dans le monde global. Et avec des rendements ébouliataires qui sont au-delà de ceux du Brésil, par exemple. Merci beaucoup, Kevin. Merci pour ce tour d'horizon des marchés globaux. Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac, qui était avec nous l'invité de ce supplément du lundi de Smartbourg. Je vous rappelle, 13h30, 14h pour le plan de trading et les questions global macro et d'allocations d'actifs. Et puis évidemment, Smartbourg, ce qui revient à 17h du lundi au vendredi pour vous permettre de rester à l'écoute des marchés sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada